Alors que partout dans le monde tombent des statues de personnages historiques au passé colonialiste ou jugés racistes par des manifestants, une question se pose, que faut-il faire de ce qui en reste ? Ce musée de Berlin propose de les entreposer pour continuer à interroger l'histoire tumultueuse du pays. Je pense que l'Allemagne a déjà fait un pas en avant avec certains monuments, car dans le passé, le pays a dû faire face à des périodes marquées par le national-socialisme notamment. Mais nous n'avons pas fait autant de progrès avec le colonialisme, un thème auquel les Etats-Unis, la Grande-Bretagne ou la France sont confrontés depuis bien plus longtemps. Certaines figures ou en tout cas une partie sont déjà exposées au cœur de la capitale allemande. C'est le cas de Lénine. Le père de la Révolution russe avait vu sa statue décapitée deux ans après la chute du mur de Berlin. Sa tête avait été enterrée puis retrouvée plus de 20 ans plus tard. L'histoire semble se répéter dans le sillage de la mort de George Floyd aux Etats-Unis et des manifestations antiracistes qui ont suivi. Merci.